En approfondissant la coopération entre la Chine et les pays africains, la productivité des entreprises chinoises a fait des avancées importantes lors des dix dernières années. Parmi ces entreprises, Hisense, qui est une des principales entreprises chinoises dans l'industrie des appareils électriques, a été reconnue et acceptée en Afrique du Sud. Même si l'entreprise donne la priorité à son propre développement, elle s'est aussi efforcée de créer une situation économique gagnant-gagnant en Afrique du Sud en apportant un haut niveau de productivité et en sous-traitant plusieurs tâches à des entreprises locales. Reportage. Hisense est arrivée en Afrique du Sud en 1994. Elle a mis sur pied le groupe Hisense et le fonds CAD. Maintenant, Hisense a deux entreprises dans le pays, Hisense Fabrication Afrique du Sud et Hisense Holdings, qui adhèrent au principe de la technologie, de la qualité, de l'intégrité et de la responsabilité en mettant l'accent sur la possibilité de redonner à la société d'accueil en misant sur le processus d'opération pour créer des profits. Selon l'évolution de la demande sur les marchés, Hisense a adapté ses produits et a présenté une chaîne de production plus avancée avec des normes techniques chinoises qui font évoluer l'industrie en Afrique du Sud. Par exemple, ceci n'est pas un distributeur d'eau. En réalité, c'est un réfrigérateur. Hisense a ajouté un distributeur supplémentaire d'eau sur ses appareils pour répondre aux besoins des Sud-Africains qui préfèrent boire de l'eau froide. Nous avons apporté de Chine la meilleure technologie pour soutenir notre chaîne de production en Afrique du Sud. Deuxièmement, les équipements sur notre ligne de production en Afrique du Sud sont équivalents au niveau de la Chine, même plus avancés que celui d'autres entreprises dans le même secteur. Le niveau d'industrialisation en Afrique du Sud affiche un certain retard en ce qui a trait à la production de réfrigérateurs et de téléviseurs. L'entreprise chinoise doit donc produire par elle-même certaines pièces de rechange en Afrique du Sud, comme cette banque de cachetage utilisée pour les réfrigérateurs. Avant que nous puissions établir notre usine en Afrique du Sud, la production dans le pays se concentrait surtout sur l'assemblage de télé et de réfrigérateurs. Nous avons amené notre système de production SKD parce que celui de l'Afrique du Sud était seulement basé sur l'assemblage. Mais après que iSense a fait son entrée dans l'industrie sud-africaine, nous avons commencé à introduire notre processus SMT pour la main-d'oeuvre. Quant à la production, le niveau de notre production est inégalé en comparaison aux autres usines dans le même secteur en Afrique du Sud. Qu'est-ce qu'on peut dire au sujet de la technologie? En ce qui a trait à la technologie, prenez simplement la production de téléviseurs, par exemple. Nous pouvons construire des téléviseurs de 32 à 82 pouces avec des écrans courbés. Normalement, la garantie sur les appareils électriques est de deux ans en Afrique du Sud. Mais iSense a décidé d'offrir une garantie de quatre ans en se basant sur la confiance que l'entreprise a en ses produits. Bien sûr, le message que nous voulons transmettre à nos clients est que la qualité de nos produits est garantie. Le contrôle strict de la qualité des produits de iSense a non seulement changé l'impression des sud-africains sur le fabriqué en Chine, mais a aussi apporté des retombées à iSense. Depuis que l'usine de iSense s'est établie et a été mise en production en 2013, l'entreprise chinoise a réalisé la production annuelle de 400 000 unités de réfrigérateurs et de téléviseurs. L'année dernière, le chiffre d'affaires annuel de iSense en Afrique du Sud a atteint 125 millions de dollars américains en vendant 260 000 téléviseurs. Les ventes de téléphones portables ont atteint 70 000 unités et 280 000 ensembles d'appareils électroménagers qui sont grandement appréciés par les consommateurs locaux ont été vendus. iSense s'est concentré sur la gestion locale depuis son arrivée en Afrique du Sud, y compris pour la production, l'administration, les ressources humaines et l'investissement. iSense a créé 700 emplois directs et 3 000 emplois indirects dans le pays. Pendant la mise en œuvre de sa stratégie de localisation, des efforts ont été mis pour s'assurer que les deux cultures dans le secteur de l'approvisionnement soient prises en compte. Cette réalité a permis aux employés sud-africains de reconnaître le modèle de gestion de iSense et sa stratégie de développement. Les appareils électroménagers étaient très coûteux avant l'implantation de notre processus de localisation de la production. Après sa mise en place, les consommateurs ont pu bénéficier de prix plus bas. Deuxièmement, nous pouvons offrir des emplois et réaliser un transfert de technologie, ce qui est très important. Dans la zone atlantiste où nous avons établi notre usine, le chômage avait atteint un sommet de 50 % avant notre arrivée. Il y avait aussi plusieurs problèmes sociaux, de consommation de drogue notamment. Mais notre entreprise a pu offrir un grand nombre d'emplois pour que ces gens puissent travailler dans notre usine. Et les problèmes sociaux dans la région sont devenus beaucoup moins importants.